Quelles sont les étapes pour faire l'acquisition de votre première propriété? Vous vous le demandez? J'ai la réponse pour vous. Les erreurs aussi à éviter qui pourraient vous coûter beaucoup de temps et surtout beaucoup d'argent. Alors, ne restez pas jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer des erreurs et des étapes à faire pour l'acquisition de votre prochaine propriété. Je me présente, mon nom est Marc-André Ferland, je suis courtier immobilier pour la Belle et Grande Région de Québec. Je vous aide à trouver des propriétés, que ce soit sur la Rive-Sud, Lévis, que ce soit à Champs-le-Beau-Beau, Port-Val-Belair, même Sainte-Catherine, Fosse-en-Beau, Lac-Saint-Joseph. Je tourne autour de Québec. Si vous cherchez une propriété, je suis la personne pour vous. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes de retour, merci d'être là. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à écrire un commentaire en dessous, je vais vous lire assurément. Donc, sans plus attendre, quelles sont les étapes pour l'achat d'une propriété? La première étape est la préqualification financière, qui est l'étape la plus importante dans le processus. Ça va déterminer ce qu'on peut se permettre d'acheter, quel est notre budget, quel est le budget qui va respecter nos ratios d'endettement. C'est ce que l'institution financière veut savoir. Et est-ce qu'on a la mise de fonds associée à ce qu'on veut s'acheter également? Le gros, gros, gros minimum avec un prêt assuré, c'est 5 % de mise de fonds. Est-ce que vous l'avez? À vous de voir. Bon, une fois qu'on a notre préqualification financière, notre mise de fonds, on peut déterminer quel type de produit qu'on veut. Est-ce qu'on est plus du genre condo ou du genre maison isolée? Est-ce qu'on préfère un jumelé, une maison arrangée? Est-ce qu'on voudrait être plus du profil investisseur avec un duplex, un triplex? Habiter à quelque part avec des revenus qui vont rentrer, que ça va s'auto-financer? Déterminer qu'est-ce que vous voulez réellement. Une fois que vous avez ciblé votre profil, qu'est-ce que vous préférez, on va aller en critère de recherche avec votre courtier immobilier. Le courtier immobilier va vous faire des alertes de recherche selon le produit que vous voulez. Donc, si vous dites, on veut 4 chambres à coucher, un espace bureau, un terrain intime avec des arbres autour, pas de voisins arrière de préférence, près d'un plan d'eau, près des sentiers, des pistes cyclables, près d'un arrêt d'autobus, près de ces choses-là, le courtier va vous sortir des propriétés qui correspondent à cela. Un bon courtier va vous les sortir à la seconde même qu'ils vont apparaître sur le marché. Et si vous cherchez un bon courtier, eh bien... Ah ah! Allô! Ah tiens, je suis... C'est ça, je me plogue en même temps. Je suis là pour vous aider si vous êtes à la recherche d'un bon courtier immobilier également. Une fois qu'on a nos critères de recherche, les propriétés vont rentrer, on va commencer à les regarder et on va éliminer ceux qui ne nous plaisent pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il y a des grosses chances que vous ayez 60, 75, 100, 125 maisons qui vont correspondre à votre budget et vos critères de base. Et je dis bien critères de base. Petit point important ici, ne mettez pas trop de filtres dans vos recherches. Parce qu'il y a beaucoup de propriétés qui sont mal catégorisées, qui ont par exemple une possibilité de quatre chambres à coucher, mais qui en ont juste deux présentement. Parce qu'il y en a une qui est catégorisée comme bureau, puis l'autre qui est catégorisée comme une salle familiale supplémentaire. Mais en réalité, c'est une quatre chambres à coucher. Si on met trop de critères de recherche dans nos filtres, elles ne sortent pas la propriété. Donc, allez-y plus « at large », vous voyez plus de propriétés. Donc, on a des propriétés qui vont rentrer, on est en mode élimination. On élimine ceux qui n'ont pas le terrain assez grand comme on voulait, on élimine ceux qui n'ont pas la dimension, qui n'ont pas l'intimité, qui sont trop loin d'un air d'autobus, on élimine ceux qui sont juste carrément trop de travaux, trop laids, on ne les aime pas. Et on va garder ceux qui nous plaisent. Et dans ceux qui nous plaisent, on va les mettre à compétition une contre l'autre. Et on va les éliminer pour arriver à peu près à maximum cinq propriétés. Et quand on a cinq propriétés, on arrive à la grande finale des maisons qu'on va aller potentiellement visiter. Et là, on va aller visiter ces propriétés-là. Et le but de l'exercice, contrairement à nos parents qui ont visité 20, 25, 30 maisons, parce qu'il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas de site internet, il n'y avait pas de description technique, il y avait juste une petite ligne dans le journal Le Soleil ou le journal de Québec qui disait « Maison, bungalow, 1880, avant ». D'accord? Fait que là, il partait, puis il allait visiter, puis il faisait comme « Oh mon Dieu, ça s'amassait en dedans ». Vous comprenez? Nous, on a des photos, des vidéos, des tests, des descriptions, des pièces. On a toute l'information qu'il faut. On a Google pour aller voir les rues, quoi ça ressemble. Google Earth pour voir d'en haut la cour arrière, pour ressembler à quoi grossièrement. On a beaucoup d'informations. Donc, le but d'une visite aujourd'hui n'est pas de découvrir la maison. Le but d'une visite est de confirmer est-ce que la maison est aussi propre en vrai et est-ce que je suis aussi bien dans la maison en dedans. Si on rentre dans une propriété, on se sent coincé, on est comme « Non, non, elle n'aime pas celle-là ». On ne reste pas 20 minutes de là, on s'en va, on va visiter la prochaine. Mais si on rentre dans une maison et on fait comme « Ah, wow, je suis vraiment bien dans la propriété, sérieusement, je me vois ici ». Là, on a quelque chose. Là, on passe à la prochaine étape. Même si les murs sont de la bonne couleur, même si le comptoir est un petit peu brisé, même s'il y a une graphine sur le plancher, même s'il y a des coussins et les meubles ne sont pas beaux, on ne s'attarde pas à ça. Ce qu'on regarde lors d'une visite de propriété, c'est l'espace, comment on est bien dedans. OK, première étape, l'organisation, 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 les trois règles principales de l'immobilier. Mais ensuite, c'est dans la maison, comment on se sent. C'est ça qu'on va aller confirmer avec la visite physique. Et quand ça nous plaît, là, on va lire la déclaration du vendeur pour connaître toute l'historique, le pédigree de la propriété, quelle infiltration, quel problème, quel insecte eu, bon, on connaît tout ce qui s'est passé dans la propriété. Et ensuite, on va faire une offre d'achat conditionnelle, bien souvent à deux conditions. Première condition, l'inspection. Pour mieux connaître la propriété, l'inspecteur va aller vérifier les cinq points fondamentaux d'une propriété. La fondation, l'électricité, la plomberie, la toiture et l'isolation. S'assurer qu'il n'y a pas d'eau, pas d'insectes qui vont rentrer et faire vraiment la tournée de la propriété. Si ça, ça passe, on passe à l'hôtel. Bien, ça va en même temps. Tu sais, le financement et l'inspection, ça roule en même temps. L'achat est accepté, les deux roulent en même temps. Souvent, l'inspection, c'est 10 jours. 10 jours, tu inspectes la propriété, tu lis ton rapport à l'inspection, 10 jours, tu en as amplement. Et le financement, bien souvent, les institutions financières, surtout depuis la COVID, ont beaucoup de misère à gérer les délais. Ça fait qu'un 14 jours pour le financement, souvent, c'est un délai qui est raisonnable, qui est très facilement acceptable par le vendeur. Donc, 14 jours pour l'inspection, 10 jours pour le financement, on règle ces conditions-là. Et une fois qu'on est arrivé au bout de ça, on peut arriver devant une inspection qui allait super bien, on continue. L'inspection peut avoir été un petit peu moins bien, on va renégocier. Je vais vous faire une vidéo justement à ce sujet-là pour comment gérer une inspection qui ne va pas bien. À suivre. L'inspection, la lettre de financement officielle qui va rentrer également et on va réaliser nos conditions. Donc là, la prochaine étape, c'est d'aller vers le notaire. On va prendre un rendez-vous qu'un notaire, le notaire va nous faire deux rendez-vous en tant qu'acheteur. Le premier rendez-vous, la signature d'hypothèque, où il va pouvoir envoyer les documents signés à la banque et à l'institution financière pour se faire retourner l'argent dans son compte en fidélité commis. Une journée ou deux après, on va signer l'acte de vente, vous recevez vos clés et tout de suite, vous êtes rendu propriétaire de votre nouvelle maison. Pas plus compliqué que ça. Ça fait que c'est des questions par rapport à tout ce processus-là, des questions plus pointues. N'hésitez pas à communiquer avec moi. Mon numéro de téléphone est en dessous de ce vidéo. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à le liker, aimer. Si vous aimez ce type de contenu, vous voulez en avoir plus sur d'autres sujets, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à rester avec nous. Donc sur ce, pour tous vos projets immobiliers, n'hésitez pas à me contacter Marc-André, votre courtier immobilier.